Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe. Bonjour Ella Medjahed. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 15 ans, le 24 janvier 2008, la Société Générale présente ses résultats pour l'année passée et elle annonce avoir découvert qu'un de ses traders a pris des positions secrètes qui vont lui faire perdre près de 5 milliards d'euros. Oui, le nom et le visage de Jérôme Kerviel sont révélés au monde ce 24 janvier 2008. Ce jour-là, Martial You est aux commandes du journal d'Europe 1. La Société Générale a révélé il y a une demi-heure environ que les subprimes et une fraude d'une ampleur inédite vont faire perdre à la banque près de 7 milliards d'euros. Le trader de 31 ans est immédiatement mis à pied. La Société Générale porte plainte contre lui. Une affaire qui surprend son voisinage à nuit sur scène. On ne s'imagine pas une seconde de toute cette histoire, mais il est très élégamment vêtu, très souriant. Il ressemble à Tom Cruise. Le Tom Cruise des salles de marché est mis en examen, mais une question se pose. Comment un seul homme peut être à l'origine de ce séisme financier ? Daniel Bouton, PDG de la Société Générale, répond sur Europe 1 à Jean-Pierre Elkabach. Cette fraude est commise par un formidable dissimulateur qui a réussi effectivement à naviguer à l'intérieur des systèmes très sophistiqués de contrôle multiples que nous avons. Voilà, toute la faute sur Jérôme Kerviel donc. Elam, le scandale financier va très vite devenir politique. Oui, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, réagit. Pour lui, le PDG ne peut pas se dédouaner dans cette affaire hors normes. On est quand même dans un système où quand on a une forte rémunération qui était sans doute légitime et qui a un fort problème, on ne peut pas s'exonérer de responsabilité. Le 8 février 2008, Jérôme Kerviel est incarcéré puis libéré un mois après, s'en suit pas moins d'une quarantaine d'auditions pour le courtier qui clame son innocence haut et fort. Le 5 octobre 2010, Jérôme Kerviel est condamné, procès suivi par Fabien Cazot pour Europe 1. La peine prononcée est à la hauteur des pertes. Kerviel est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes et 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts. Malgré les appels, la peine de prison est confirmée. Petit lot de consolation, l'amende de Jérôme Kerviel est ramenée de 5 milliards à 1 million d'euros. Aujourd'hui, le génie de la fraude est libre et propose une newsletter économique et financière. De bons conseils pour éviter la banqueroute. Merci beaucoup, Elam Medjahed, pour ce bain de mémoire. Je vous rappelle.